L'événement de la mode tant attendue à Casablanca a enfin eu lieu. On y était et cette édition en a été subjuguée par ce panel de people qui a assisté ou participé à l'événement. On a commencé par rencontrer Kenza Shedady, organisatrice du Casa Fashion Show, pour en savoir plus sur le choix des people de cette édition. Alors je pense que l'événement pour progresser a besoin d'avoir des people, a besoin d'avoir une certaine reconnaissance au niveau médiatique et surtout à l'international. Donc effectivement je suis très honorée cette année de recevoir Hélène Segarat, Angoune, Noémie Lenoir, Malika Ménard, Kelly Vedovelli. Il y a pas mal de grosses personnalités et c'est ce qui fait la force d'un événement de cette ampleur. C'est en effet les people qui font la force des événements mode pour notre plus grand bonheur. Et sinon pour le défilé on retrouvera quel thème ? Alors cette année le thème c'est le nouveau visage de l'Afrique. Et pour représenter ce nouveau visage de l'Afrique j'ai choisi Noémie Lenoir qui pour moi est un très beau symbole. L'idée c'est de mettre en avant la femme africaine émancipée qui combine parfaitement le rôle de femme et le rôle de businesswoman. La femme africaine comme thème, de quoi nous faire rêver. En parlant de thème on a pu croiser le chorégraphe du show Hakim Gorab. Il va nous parler des thèmes de danse et de chorégraphie que l'on va retrouver au défilé. Alors pour cette saison au Casa Fashion Show j'ai préparé deux chorégraphies. La première thématique on est parti sur les années 30. Donc un truc très chic, Paris chic à l'ancienne. Avec deux mecs en costume, les filles hyper bien en lingerie tout ça. Et puis pour la deuxième thématique on a décidé avec Enza d'avoir un côté un peu plus sympa, punchy, funky. On est parti sur le thème du cirque et donc chaque danseur aura un petit personnage. C'est parfait tout ça ! On l'aime vraiment Hakim avec ses idées artistiques et son look toujours bien travaillé. Les invités commencent à arriver et parmi eux on a croisé la sublime Leila Adiwi. Mais c'est quoi le Casa Fashion Show pour Leila ? C'est le rendez-vous incontournable des grandes marques du prêt-à-porter. Ça nous permet de voir, de rassembler parce que c'est vrai qu'on n'a pas le temps d'aller souvent faire les boutiques, les magasins etc. Donc Casa Fashion Show c'est juste un moment de plaisir. On découvre des silhouettes, on découvre les nouvelles tendances du make-up, coiffure grâce aux grands maquilleurs qui ramènent les organisateurs. Et puis je fais un gros bisou à Kenza, je lui dis continue c'est super ! On confirme Leila, c'est vraiment super ! Tout le monde est là, le show peut commencer et ce n'est autre que la délicieuse Nobile Noir qui a ouvert le bal du défilé. On a pu la croiser aussi et on a été agréablement surpris par son amour et son lien avec la Ville Blanche. On l'écoute ! Moi je viens à Casa depuis que je suis toute petite. Je viens ici depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Parce que j'ai grandi dans un quartier avec des amis marocains et donc à chaque fois, l'été on descendait, enfin souvent, pas à chaque fois, mais on descendait à Marrakech ou à Casa. Donc je connais bien Casa. Mais sinon j'ai fait au moins 10 villes au Maroc. Je crois que je connais mieux le Maroc que la France. Sur les premiers rangs du défilé, on a vu la diva Marisa Berenson qui est la marraine du Casa Fashion Show. Elle avait l'air envoûtée par la voix de la belle Angoune. On les a croisées toutes les deux et elles sont tout comme nous, bien contentes d'être là. Je suis très touchée et flattée qu'elle m'a demandé l'année dernière, qu'elle m'a reproposé cette année. Maintenant ça devient The Fashion Show dont on parle, même à Paris, même ailleurs. Et en plus c'est très amusant. C'est fait avec beaucoup d'humour. Que c'est bien, en plus Sofitel maintenant c'est vraiment the place to be. Et tous les ans je trouve que ça devient de mieux en mieux et de plus en plus important. Je trouve que c'est une belle initiative. Je suis très très contente que finalement cette année je peux venir ici. Puisque ça a été prévu depuis quelques années, mais c'est la première fois dont je suis ravie. Parce que rien que le nom Casa Blanca, ça me fait rêver. Nous aussi, Casa nous fait rêver. Et le show n'a vraiment plus rien à envier des plus grands podiums du monde. Et c'est en interprétant en personne la chanson « Danse à nouveau » qu'Hélène Ségara a clôturé le show. Cette belle reprise de Haram Tahibak de Wardah nous a dévoilé une belle Hélène sous un jour oriental, qui nous a parlé de son amour pour le Maroc et l'Orient. Je viens beaucoup au Maroc. C'est une terre qui m'accueille beaucoup. C'est pour ça que j'ai tant d'Orient en moi. D'abord je remercie toujours l'accueil qu'on me fait ici. Ça me touche beaucoup. Et bien écoute, je découvre la mode ici, qui est quand même d'un bon niveau. Et je disais à Kenza que sur scène, j'ai souvent été habillée par des Libanais, par des créateurs Libanais. Et que ça me fait penser que je devrais essayer avec un créateur marocain. Justement, en parlant de créateurs, elle suit la mode, Hélène ? Je ne peux pas dire que je suis la mode parce que je suis une femme qui suit un peu intemporelle parce que j'ai des formes, etc. Je ne peux pas porter les vêtements qu'elle porte, certaines. Mais ce soir, il y avait des très belles pièces que j'aimerais essayer si j'avais quelques centimètres de plus. Ah mais non, on vous aime comme ça Hélène. Et on aime ce Casa Fashion Show qui, d'édition en édition, hisse Casablanca au rang des plus grandes capitales de la mode. Sous-titrage Société Radio-Canada